Musique Allo Charlotte ? Ben alors Renan, qu'est-ce que tu fais ? J'essaie d'arriver à la télé là, mais il y a pas mal de monde sur la route. Moi je suis au chaud chez moi, je fais du télétravail. D'ailleurs j'ai reçu un mail de Martine de Bourbaré, elle veut se renseigner sur le télétravail. Est-ce que tu peux aller voir ? Manon, elle fait du télétravail dans un château à béton. Ok j'y vais. Alors où est-ce qu'on se trouve là Manon ? Alors on est à l'espace de coworking Ubiplex, qui est géré par Ubiflo à la vallée à béton. Et c'est ici que vous avez votre bureau, il est juste là ? Oui c'est ça, je télétravaille ici, dans cet espace de coworking depuis deux ans, un peu plus de deux ans maintenant. Pour une entreprise qui est basée en Savoie ? Voilà, c'est ça, le siège est en Savoie, on est trois personnes à télétravailler ici. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui seraient tentés par le télétravail dans un espace de coworking, et qui n'oserait pas franchir la porte ? Pour les indépendants, je pense que c'est vraiment intéressant, parce que ça permet de se décloisonner de son lieu de résidence, et puis d'avoir un espace de coworking confortable, un espace de travail avec toute chambre pour discuter aussi, ça fait du bien de sortir un peu de chez soi. Ronan, il y a une entreprise à Rennes qui a mis en place le télétravail depuis plusieurs années, tu peux aller voir Eric Froger, il travaille chez Atos. Aujourd'hui sur le site de Rennes, j'ai un peu plus d'une centaine de salariés qui bénéficient d'un accord télétravail. 50% de nos salariés prennent le télétravail pour des raisons de limitation de déplacement. Après, on a 25% qui prennent le télétravail pour des raisons d'équilibre de vie professionnelle, personnelle. Les 25 autres pourcents sont plutôt dans une logique de vouloir avoir des moments, de travail au calme et très concentré en dehors de toute effervescence qu'on peut avoir sur un lieu de travail. Ça diminue beaucoup le stress, parce qu'effectivement quand on n'a pas le transport, on n'a pas les bouchons, on n'a pas le stress d'être en retard pour aller chercher les enfants, etc. Les gens qui sont en télétravail peuvent parfois avoir un niveau de productivité, si je peux dire ça comme ça, qui peut être supérieur, parce qu'effectivement il y a ce côté... Ils sont dans de bonnes conditions. Si vous souhaitez faire du télétravail, vous pouvez en parler à votre employeur, votre poste peut être concerné et ce n'est pas seulement réservé au cadre. Parmi les avantages, moins de déplacement, donc moins de pollution. C'est aussi moins de stress et plus de confort pour une meilleure efficacité au travail. Et enfin, ça permet une meilleure articulation entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Salut Renan ! Salut Charlotte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada